Nous recevons la grâce et la paix du Dieu trois fois saint, celui qui nous interpelle, nous accueille et nous accompagne, le Dieu de Jésus-Christ, celui qui nous remet debout, alors mettons-nous debout pour répondre à cet appel. En chantant, ton nom Seigneur est un nom magnifique. Donc, c'est le psaume numéro 8. Ton nom Seigneur est un nom magnifique. Sans fin, la terre, on reprend le cantique. Elle répond de toute sa beauté à la splendeur du ciel illuminé. Bienvenue à vous tous, chers frères et sœurs, pour ce dimanche, pour ce moment de culte que nous vivons toujours en communion avec tous les baptisés du monde entier au-delà des Églises et qui peut être aussi un témoignage pour ceux qui, dans quelques jours ou quelques années, regarderont ce petit moment sur Internet. Le culte commence par la louange, bien entendu. Je vous propose d'écouter avec le psaume 146 une louange que nous rendons ensemble à l'Éternel. « Louez l'Éternel ! Mon âme loue l'Éternel ! Je louerai l'Éternel tant que je vivrai, je psalmodirai en l'honneur de mon Dieu tant que j'existerai. Ne vous confiez pas au noble, à un être humain, à qui n'appartient pas le salut. Son souffle s'en va, il retourne à sa poussière et ce même jour ses intentions périssent. Heureux celui qui a pour secours le Dieu de Jacob, qui met son espoir en l'Éternel, son Dieu. Il a fait les cieux et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Il garde la vérité à toujours. Il fait droit aux opprimés. Il donne du pain aux affamés. L'Éternel relâche les prisonniers. L'Éternel ouvre les yeux des aveugles. L'Éternel redresse ceux qui sont tombés. L'Éternel aime les justes. L'Éternel garde les étrangers. Il soutient l'orphelin et la veuve. Mais il fait dévier la voie des méchants. L'Éternel règnera éternellement. Ton Dieu, ô Sion, subsiste de génération en génération. Louez l'Éternel. Amen. Alors je vous propose de chanter aussi un psaume qui s'intitule « Frappez dans vos mains, vous tous les humains ». 47a. « Frappez dans vos mains, vous tous les humains ». À cri, redoublez, peuples assemblés. « Exultez de joie, car voici le roi ». « Redoutable et doux Dieu veille sur vous. » « Son bras souverain, sa puissante main » « Etant à jamais son règne de paix. » « Si Dieu a choisi Israël pour fils. » « Il a secouru, si Dieu l'a maintenu. » « C'est pour proclamer par son bien-aimé. » « Trois mois s'uniront toutes les nations. » « Il faut maintenant que s'ouvre tout grand » « Partout où toujours mon règne d'amour. » « Peuple racheté, viens ici chanter. » « Que tes offres se croient, si le vainqueur » « Fais sonner du corps Dieu est juste et fort. » « Chantez tous, chantez sa grande bonté. » « Il vient rétablir, il fait resplendir » « Plus haut que les cieux, le règne de Dieu. » « Dans les Saintes Écritures, ancien comme Nouveau Testament, il est question du service. » « Le serviteur souffrant dans le livre d'Ésaïe et puis Jésus le Christ lui-même qui est venu pour servir. » Cela nous rappelle quel est le cœur de notre mission, le service de Dieu et celui des autres. Ce sont deux choses fondamentalement, indissolublement liées. C'est une exhortation pour chacun et chacune d'entre nous, aujourd'hui encore. Sur ce, nous pouvons chanter le spontané suivant. Aux lois de Dieu, prêtons l'oreille pour accomplir sa volonté, heureux celui qui prie et veille pour vivre dans la vérité. Prenons le temps de la prière de repentance. Éternel notre Dieu, nous voici avec toi et face à toi, avec ce que nous avons sur le cœur, avec aussi le réalisme sur nos dysfonctionnements, nos propres contradictions entre nos paroles et nos actes quotidiens. Combien de fois, avec tant d'actualités diverses et sombres, nous nous perdons, nous oublions l'essentiel, le service. Avec tant de choses à faire, tant de personnes qui nous sollicitent, il est parfois difficile de vivre ce service. Permets, Seigneur, que nous puissions toujours, avec le temps du repos et de la réflexion, nous tourner vers toi et reprendre ainsi ce service tel que tu nous le demandes. C'est toi, Seigneur, qui mets dans notre vie les signes discrets de ta présence qui nous appellent, qui nous interpellent en étant incarnés chez celles et ceux qui souffrent plus encore que nous et qui ont besoin d'une parole, d'une prière, d'une présence ou de tout soutien. Éternel, notre Dieu, c'est toi qui nous relèves. Amen. Nous pouvons chanter le répons en restant assis. Viens, je te prie, change mon cœur. Viens, je te prie, change mon cœur, guide ma vie loin de l'erreur. Mon seul désir est de choisir la bonne part sous ton regard, que mon enfance ne lasse plus ta patience, Seigneur Jésus. Levons-nous pour recevoir une parole de libération. Oui, nous nous souvenons de ce passage un peu bizarre dans le livre d'Ésaïe d'un serviteur souffrant. Et bien sûr, nous avons le regard de la foi chrétienne qui nous fait voir ce serviteur comme finalement Jésus-Christ lui-même qui était préfiguré, qui était annoncé. Ce serviteur souffrant est allé jusqu'au bout, c'est-à-dire la croix, la croix honteuse, la violence reçue, un procès politique indigne, truqué. Et voici le seul être humain qui ne méritait aucunement toute injustice ou toute condamnation qui prend sur lui nos propres injustices, violences, condamnations. Ainsi, cette libération ne date pas d'aujourd'hui. Elle vient déjà de la croix et de la résurrection, mais il est fondamental que nous puissions l'entendre chaque jour pour que nous puissions être relevés de notre mauvaise conscience ou de toutes sortes de boulets qui nous empêchent d'avancer dans notre vie. Oui, Jésus-Christ est ressuscité, c'est lui qui nous relève, c'est lui qui nous pardonne. Amen. Alors, nous pouvons chanter le réponse suivant. Le don suprême que ta main sème, c'est le pardon, c'est notre paix. et ta présence trésor immense est le plus grand de tes bienfaits. Préparons-nous dans la prière à écouter les Saintes Écritures. Éternel notre Dieu, par le Saint-Esprit, guide notre écoute, guide notre attention vers ta parole, afin que nous puissions toujours la méditer et voir ainsi les éventuelles incohérences entre ce qu'elle nous apprend de nous-mêmes et notre propre confession de foi concrète vécue chaque jour auprès des autres, permet que, par l'Esprit Saint, nous puissions être toujours plus cohérents et responsables. Amen. Nous commençons par le prophète Esaïe au chapitre 50, les versets 5 à 9. Le Seigneur l'Éternel m'a ouvert l'oreille et moi, je ne me suis pas rebellé, je ne me suis pas retiré en arrière. J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas dérobé mon visage aux outrages et aux crachats, mais le Seigneur, l'Éternel, m'a secouru. C'est pourquoi je n'ai pas été outragé, c'est pourquoi j'ai rendu mon visage semblable à un roc, sachant que je ne serai pas honteux. Celui qui me justifie est proche. Qui veut entrer en procès contre moi ? Affrontons-nous. Qui s'oppose à mon droit ? Qu'il s'avance vers moi. Voici que le Seigneur l'Éternel viendra à mon secours. Qui me condamnera ? Voici qu'ils tomberont tous en lambeaux comme un vêtement, la teigne les dévorera. Dans le Nouveau Testament, nous écoutons un court extrait de la lettre de Jacques au chapitre 2, les versets 14 à 18. Mes frères, à quoi bon dire qu'on a la foi si l'on n'a pas les œuvres ? Cette foi peut-elle le sauver ? Si un frère ou une sœur sont nus et manque de la nourriture de chaque jour et que l'un d'entre vous leur dise « Allez en paix, chauffez-vous et rassasiez-vous sans leur donner ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il ? » Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas d'œuvre, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira « Toi, tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres et moi par mes œuvres je te montrerai ma foi. » Nous continuons maintenant la lecture suivie de la Bonne Nouvelle selon Marc. Nous sommes désormais au chapitre 8, précisément au verset 27 à 35. Jésus s'en alla avec ses disciples dans les villages de César et de Philippe et en chemin il leur posa cette question. Les gens, qui disent-ils que je suis ? Ils dirent, Jean-Baptiste, d'autres Elie, d'autres l'un des prophètes. Mais vous, leur demanda-t-il, qui dites-vous que je suis ? Pierre lui répondit, tu es le Christ. Jésus leur recommanda sévèrement de ne dire à personne ce qui le concernait. Il commença alors à leur apprendre qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite trois jours après. Il disait ces paroles ouvertement et Pierre le prit à part et se mit à lui faire des reproches. Mais Jésus se retourna, regarda ses disciples, fit des reproches à Pierre et lui dit, arrière de moi, Satan, car tes pensées ne sont pas celles de Dieu mais celles des hommes. Puis il appela la foule avec ses disciples et leur dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Quiconque, en effet, voudra sauver sa vie, la perdra, mais quiconque perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle, la sauvera. Seigneur, ta parole est vérité, conduis-nous dans ta vérité. Amen. Je vous propose de nous lever pour chanter un autre cantique qui s'intitule « Je crois en toi, mon Sauveur, ressuscité ». Je crois en toi, mon Sauveur, ressuscité. Rien ne pourra de mon cœur ôter la foi. Je veux garder la fierté du baptisé. Ta force m'en conduit, Seigneur, tu es ma joie. au Seigneur, au Seigneur, maître de la vie, je chante avec amour ta gloire au Jésus-Christ. J'espère en toi, mon Sauveur, ressuscité. Et mon espoir ne sera jamais déçu. Tu as promis gardé ton amitié à ce qu'en ton Église, un jour, tu as reçu. Ô Seigneur, ô Seigneur, maître de la vie, je chante avec amour ta gloire au Jésus-Christ. Je t'aimerai mon Sauveur, ressuscité. et j'aimerai tous mes frères reliés sur main. Je veux aider à bâtir dans l'unité le monde fraternel où nous vivrons où nous vivrons Ô Seigneur, ô Seigneur, maître de la vie, je chante avec amour ta gloire au Jésus-Christ. Frères et sœurs, en Jésus-Christ, vaderetro satanas. On connaît cette parole, même si on ne parle pas, j'imagine, latin, mais on a tous entendu parler de cette parole, traduite donc en latin, par Jésus-le-Christ. Vaderetro satanas, donc, revient, deux fois au moins dans le Nouveau Testament. Évidemment, la langue d'origine n'est pas le latin, n'est même pas le grec, langue qui est celle du Nouveau Testament parce que c'est l'anglais de l'époque, ça permet que le maximum de personnes soient touchées par la bonne nouvelle, mais en patois, le patois araméen qui ressemble bien sûr à l'hébreu. Dans tous les cas, les traductions sont bonnes, littéralement, cela signifie « mets-toi derrière, en arrière de moi, Satan ». Alors, trois points à ce sujet. D'abord, la question de l'inconséquence, quand on est disciple, quand on se prétend disciple, on doit être conséquent avec nos paroles, quoi. Deuxièmement, l'utilitarisme, quand on est disciple, on est censé être au service du maître et non pas chercher à utiliser le maître pour nos propres pensées ou nos propres projets. Et enfin, la question du pouvoir, car c'est aussi le problème d'une des définitions de celui qui ne sera pas disciple, c'est-à-dire de voir son engagement comme un pouvoir et non pas comme un service. Alors, c'est un essai d'interprétation de ce que Jésus veut dire à Pierre quand il lui dit « arrière de moi, Satan ». Inconséquence, utilitarisme, pouvoir. En lien, bien sûr, avec les autres textes bibliques que l'on a aussi un petit peu entendus. Alors, d'abord, ce nom, Satan, n'est pas un nom. À l'origine, c'est un verbe. C'est un verbe en hébreu que vous retrouvez dans l'Ancien Testament quatre fois. Donc, c'est un verbe conjugué qui signifie accuser à tort, autrement dit calomnier. Littéralement, le verbe conjugué en hébreu signifie calomnier. Il n'y a pas forcément à voir une personnification d'un être démoniaque. Cette chose-là existe, elle existe surtout dans des traditions juives puis chrétiennes, mais qui ne sont pas dans la Bible. Dans la Bible, on parle de ce entre guillemets personnage bizarre appelé diable. Mais pour ce qui est du mot Satan, le mot Satan signifie d'abord l'accusateur, celui qui, en fait, est un menteur, celui qui montre une personne en prétendant qu'elle a fait telle chose et ce n'est pas vrai. Et vous voyez combien du coup ce mot et ce verbe sera toujours d'actualité dans le comportement des êtres humains, comportement qui pourrait aussi être le nôtre. C'est pourquoi les Saintes Écritures nous montrent qui nous sommes afin de nous aider par la grâce de Dieu à essayer d'extirper le plus possible en nous-mêmes ces mauvais comportements qui sèment quoi la zizanie, la division, qui blessent, de même qu'on peut aussi être blessé. Le Christ est venu pour nous réconcilier. Alors, il arrive parfois que le premier cercle se plante, se trompe. C'est le cas de Pierre. Alors, nous sommes donc dans l'un des villages qui sont comme une sorte d'agglomération, si vous voulez, qui s'appelle Césarée de Philippe. On pourrait se dire oui, bon, nous, ça ne nous change pas grand-chose. Mais oui, mais tout ça a du sens parce que Césarée de Philippe, c'est de l'autre côté de la frontière, c'est une ville païenne. C'est une ville vraiment païenne. Il y a très, très peu de Juifs. C'est une des villes symboles des fausses croyances et des mauvaises mœurs. Il n'y a pas que Capernaum, il y a aussi Césarée de Philippe. Symbole de l'Empire romain avec tout ce que cela implique dans la mentalité d'un Juif religieux de gens avec qui il ne faut pas se mélanger. Et voici que c'est là que le sondage, on dirait peut-être sondage aujourd'hui se fait. Alors, qu'est-ce qu'on dit sur moi ? Jésus est parti exprès à l'extérieur de ce que certains appelleraient la Terre Sainte. Et après la résurrection du Christ, il n'est plus question de Terre Sainte. C'est l'être humain qui est lui-même une Terre Sainte. Il n'y a pas de Terre plus importante qu'une autre. Donc, il fait ce sondage. Vous savez que cela apparaît dans plusieurs évangiles, la question de Jésus, parce que quand on se dit disciple, on s'engage quand même. Sinon, ce ne sont que des mots. Alors, il fait ce sondage. D'abord, qu'est-ce qu'on dit sur moi ? Qu'est-ce que vous avez recueilli comme information ? Alors, il y a le fil conducteur dans les réponses. C'est la question des prophètes. Jean-Baptiste, mort récemment, eh bien, symbolise le prophète. Élie, on n'en parle pas. Donc, vous avez toute cette symbolique-là, c'est-à-dire de quelqu'un qui incarne le message de Dieu directement vers les autres. Et nous avons entendu comme première lecture le prophète Esaïe avec le serviteur souffrant. Bon. Alors, évidemment, c'est facile de dire ce que pensent les autres. C'est facile de se mettre derrière la pensée des autres. Mais quand il s'agit de s'engager, de dire ce que l'on croit nous, ce n'est pas simple. C'est valable pour nous. Vous savez bien que c'est plus facile de dire, enfin, il me semble, ça dépend peut-être des gens, de dire par exemple je suis protestant que de dire je crois en Jésus-Christ. Parce que là, on se rattache véritablement au cœur, au sujet et à l'objet de notre foi qui est un être humain. Ça ne veut pas dire qu'on croit en l'homme mais parce qu'on croit en Jésus-Christ divin et humain, eh bien, on veut essayer d'aider les autres êtres humains. C'est la conséquence de cela. C'est la logique des choses. Donc, Jésus leur demande voilà, d'accord, bon, ça c'est les autres mais vous ? Alors, il y en a un qui répond peut-être en leur nom. C'est celui qui souvent affirme les choses plus vite que les autres. Peut-être les autres sont plus timides, ils n'osent pas. Donc, Simon-Pierre, Shimon, Shimon-Pétros, eh bien, il dit voilà, tu es le Christ. C'est direct, ça ne peut pas être plus clair, il ne fait pas un long traité sur de théologie. Il donne la véritable identité de Jésus le Christ. Alors, on pourrait s'arrêter là et dire, ben voilà, bravo, voilà ce qu'il faut faire, on croit que Jésus est le Messie. Très bien. Eh oui, mais il y a croire et puis il y a agir. C'est pourquoi nous avons aussi entendu ce petit passage de la lettre de Jacques qui dit, bon ben ta foi, si elle ne sert à rien, ce n'est pas la peine, en fait, c'est qu'elle est déjà morte. Pourquoi est-ce que Jacques dit cette chose-là ? Il y a un lien, c'est l'inconséquence. Premier point. L'inconséquence. Simon-Pierre, il est inconséquence. Pourquoi ? Parce que d'un côté, il dit, tu es le Christ, ça commençait bien. Sauf qu'une fois que Jésus parle des souffrances, de la mort et de la résurrection, ça ne passe plus. C'est ça le problème. Où est la pierre d'angle ? Où est la pierre d'achoppement ? Qu'est-ce qui ne passe pas ? C'est les souffrances, la mort et la résurrection, les trois à la fois. C'est pour ça qu'on avait entendu Esaïe, qui avait anticipé un petit peu cela. Alors, quelque chose cloche. Pourquoi dire tu es le Christ et après ne pas reconnaître ce qui est censé être le Christ ? Simon-Pierre est inconséquent. Il dit, en fait, la vérité. Ce qu'il dit est vrai. Mais cette vérité ne sert strictement à rien s'il n'en fait pas quelque chose qui vient de Dieu. Et la véritable identité du Christ, c'est-à-dire le Messie, celui qui est envoyé par Dieu, eh bien, c'est les souffrances, la mort, la résurrection. Il ne veut pas ça. Et à sa place, on aurait fait exactement la même chose. Il est inconséquent, il est un mauvais disciple, il est un mauvais apôtre. C'est pourquoi Jésus lui dit cette parole terrible, « Mets-toi derrière, Satan. » Satan, l'accusateur, celui qui veut calomnie, « Ben, c'est toi, Simon-Pierre. » Pourtant, tu es un disciple, tu es un apôtre. C'est le premier cercle. Ce n'est pas autour des apôtres à César et de Philippe chez des païens que se pose le problème. Ce n'est pas là que se trouve Satan. Satan se trouve pile là au milieu. C'est celui qui se prête en chrétien et qui ne l'est pas parce qu'il refuse d'assumer que celui en qui il croit, ce n'est pas une sorte de sauveur éclatant à la manière des êtres humains. Un grand roi comme le roi David, ce qui impliquera forcément qu'il y ait des morts. Quand il y a une victoire, il y a des morts. Évidemment qu'on préfère avoir des victoires qu'on a vu ça en France il n'y a pas longtemps, au siècle dernier. On préfère une victoire et une libération en général. Mais évidemment que ça fait aussi des morts. et aussi des gens qui ont été assassinés alors qu'ils n'avaient rien fait. Bon, on sait ce que c'est tout ça. Il y a la partie sombre aussi. Le Christ n'est pas venu pour cela. Il vient pour verser son sang à lui pour tous les êtres humains. Ceux qui sont entre guillemets justes, qui essayent et tous les autres. Ceux qui ne sont pas du tout dans l'esprit de la justice de Dieu. Donc oui, mets-toi en arrière toi qui es un calomniateur parce que tu ne réfléchis pas selon Dieu. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu mais celles des hommes. Littéralement, ce n'est pas tout à fait ça. C'est tu ne réfléchis pas. Tu ne penses pas. Tu ne ressens pas comme Dieu mais comme les êtres humains. La question du pouvoir. On en ressent un peu plus tard. Donc, si mon Pierre est un inconséquent, ça commençait bien. Voilà, j'ai la foi, je suis chrétien et puis en fait, non. Si tu n'acceptes pas la croix et la résurrection, ce n'est pas la foi chrétienne. C'est autre chose. Et c'est ce qui va se passer jusqu'à nous aujourd'hui. Ça nous arrive à tous. C'est pourquoi cette lettre de Jacques nous parle du fait d'être conséquent quand on est chrétien. Il dit, voilà, alors dans la communauté, il y aurait des gens qui manqueraient de tout et toi, tu vas dire quoi ? Tu vas dire, je suis croyant, j'ai la foi ? Tu n'en fais rien ? Enfin, c'est n'importe quoi. Jacques ne contredit pas Paul, toute petite parenthèse mais qu'il faut souvent répéter. Jacques, il nous dit, la foi, ce n'est pas ça qui nous sauve. Paul nous dit, on est sauvés par la foi. En fait, il ne parle pas la même chose. Paul, il nous dit, on est sauvés par la foi dans le sens que la foi est relationnelle et donc nous guide justement. C'est une foi vivante, une foi en action. Mais ce n'est pas l'œuvre qui fait les choses, c'est la grâce de Dieu. Jacques, il dit, si votre foi, c'est simplement des mots, c'est-à-dire un dogme, un crédo, oui, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, etc., et que ça ne change rien, ça, ce n'est pas la foi. C'est déjà mort à l'intérieur. On n'est pas dans la foi qui agit dans notre vie. C'est juste des mots, c'est juste une carte d'identité parce qu'on a tous besoin pour avoir des repères dans notre vie et quel que soit notre âge, d'avoir une identité. C'est-à-dire que ça nous... On s'inscrit dans une histoire et c'est plus rassurant de se dire, moi, je suis, par exemple, protestant, de tel bord politique, etc. Parfois, ça nous rassure, mais ça, ce n'est pas la foi. C'est le côté humain qui, dans un monde troublé, comme si le monde avant n'avait jamais été troublé, bon, eh bien, a besoin d'une identité. La foi ne doit pas être une identité, sinon c'est de l'utilitarisme. Point 2. Point 2, l'apôtre Pierre veut utiliser, en fait, le maître pour ses propres idées. En tout cas, c'est une hypothèse qui est sans doute réaliste et il n'est pas le seul parmi les apôtres. Quand on est disciple, on n'est pas censé utiliser le maître. Mais ça peut nous arriver. Peu comme si on passait le temps à prier pour juste demander des choses pour nous, pour soi. Ça vous est peut-être arrivé de croiser des gens qui se disent non-croyants et qui disent « Oh, ben moi, si je prie, c'est pour gagner au loto. » On peut en plaisanter, on peut rigoler, tout ça, mais dire oui, mais ils ne le font pas quand même. Ils ne le font pas. Quelqu'un qui va dire ça, sans doute, on peut imaginer qu'il ne le fait pas, c'est un peu pour taquiner, c'est pas méchant. Mais au-delà de ce côté un peu extrême de prier pour recevoir des sous-sous, c'est la question de « Est-ce que je suis vraiment au service du maître ou est-ce que je suis au service de mes propres idées ? » Simon, Pierre, comme une bonne partie d'entre eux est vraisemblablement Judas, attendez de Jésus qu'il fasse autre chose que de passer par la croix et la résurrection. Pour des raisons évidentes, la raison, déjà affective, quand on apprécie quelqu'un, quand on l'écoute, quand on a confiance en lui, évidemment qu'on ne va pas accepter sa mort. C'est la chose la plus évidente. Ensuite, il y a aussi des attentes. Et les attentes de l'époque, vous le savez bien, c'est une libération politique contre les Romains, contre ceux qui, en tout cas certains d'entre eux, bien sûr, qui seront finalement des sauvages dans leur comportement face à tous les condamnés à mort, et notamment Jésus lui-même. face à des gens qui prennent de haut, vous l'imaginez bien, comme tout pouvoir conquérant, qui prennent de haut les Juifs. Et d'ailleurs, tous les autres, on était d'anciens, dans l'Empire romain, nos lointains ancêtres. Donc, l'utilitarisme, eh bien, oui, c'est un comportement qui ne convient pas, évidemment, à un disciple. Tu ne réfléchis pas à la manière de Dieu, tu réfléchis à la manière des êtres humains, et donc, ça ne peut pas aller. Tu ressembles à l'accusateur, tu ressembles au calomniateur. Alors, à l'époque de Jésus, le mot Satan est déjà personnalisé, c'est-à-dire que dans les croyances juives avec des textes plus ou moins apocryphes, donc non bibliques, à l'époque de Jésus, déjà, Satan était vu dans la religiosité populaire, ce n'est pas un mot mauvais quand je dis ça, comme un être diabolique, quand on disait Satan, ce n'était pas particulièrement sympathique, mais littéralement, comme je vous ai dit, c'est la calomnie. Parce que le problème, c'est que quand on se réfugie derrière des personnages ou des démons, eh bien, on se déresponsabilise soi-même. Ça existe cela dans le christianisme, hier comme aujourd'hui. Il peut nous arriver, ou peut-être des personnes que vous avez croisées, comme moi, qui disent, en insistant énormément sur je mets des guillemets Satan ou le diable, ben, ce n'est pas moi, c'est un autre. Elle est où la responsabilité personnelle ? Évidemment, c'est toujours un autre, sauf que c'est ce que font Adam et Ève, symboliquement, au début de la Genèse. Adam dit quoi ? Ce n'est pas moi, c'est la femme que tu m'as donnée. Et Ève, ce n'est pas moi, c'est le serpent. Voilà, ce n'est jamais moi. On est fort là-dessus, on sait tous faire ça. Donc, si c'est pour dire, je me suis trompé, tout ça, mais ce n'est pas moi parce que c'est le diable où c'est Satan, je ne suis pas responsable. Eh ben, ça, justement, non, ce n'est pas le message biblique. Le message biblique responsabilise. Donc, on peut utiliser, dans notre foi, on peut utiliser Dieu, on peut utiliser des croyances pour se dire, oui, mais quand même, ce n'est pas vraiment moi. Et ça peut nous arriver à tous. Je termine avec la question du pouvoir. Le cœur du message du Christ va à l'encontre de toute notion d'un pouvoir et surtout pas un pouvoir tyrannique. Bon. Nous avons cela, c'est le service. Nous avons rappelé avec Esaïe, le serviteur souffrant, texte que l'on entend souvent, bien sûr, le jour du vendredi, dit vendredi saint. Texte prophétique, la prophétie, ça ne veut pas dire, je vous annonce littéralement ce qui va se passer dans 600 ans. Ça, c'est une vision justement très païenne des choses ou sectaires. La prophétie, c'est évoquer quelque chose, évoquer des personnages qui plus tard seront interprétés d'une autre manière. Le christianisme, dès le départ, au départ, bien sûr, sont juifs, disent, oui, on comprend mieux maintenant ce que Esaïe avait dit à l'époque. Parce que vous avez entendu la première lecture, vous ne pouvez pas plaquer exactement ce qu'écrit Esaïe et ce qui se passe dans le Nouveau Testament. Parce qu'à un moment, il dit, oui, mais ils n'auront pas le dessus sur moi, ils seront rejetés comme un vêtement et déchirés. Et c'est évidemment pas ça qui se passe exactement au moment de la mort du Christ. Vous avez même un soldat romain qui dit, celui-là, il était vraiment fils de Dieu. et c'est un soldat romain. Les histoires de religions juives, ça doit lui passer au-dessus, vous imaginez bien. Il préférait peut-être retourner dans son pays d'origine, sa province romaine d'origine, et retrouver sa famille que de se retrouver là avec des gens bizarres. Bon, il n'empêche que la question du pouvoir, c'est le problème aussi de tout croyant. Le Christ est venu pour ne pas déjà créer un pouvoir. C'est bien la difficulté qu'a connue le christianisme jusqu'à aujourd'hui. Vous avez d'autres religions qui dans leurs livres créent un État avec un E majuscule, un pouvoir avec une sorte de code civil, code pénal, constitution, tout ensemble. Ce que faisait déjà la Torah au passage. Le Christ n'a pas créé un État. Donc c'est compliqué. Le christianisme ensuite a pris le pouvoir. Ça n'a pas été une chose très belle au IVe siècle avec les empereurs romains qui sont devenus chrétiens Étaient-ce pour des raisons de foi ou des raisons de pouvoir ? Dieu seul le sait. En attendant, vous savez bien qu'il y a des tâches sur l'histoire du christianisme. Mais évidemment, il y a beaucoup de gens aussi qui utilisent cela pour vite répondre aux questions spirituelles. Alors que faut-il le rappeler, surtout pour nous, chrétiens de la réforme, nous ne mettons pas notre foi dans l'Église. Nous n'avons pas foi dans l'Église. Notre foi n'est pas dans le protestantisme. Protestantisme, selon moi, est une méthode de christianisme qui, me semble-t-il, est celle qui nous permet d'éviter le plus possible une idolâtrie. L'idolâtrie de soi, l'idolâtrie de l'Église et d'autres choses encore, qui relativise les pouvoirs humains dans le pouvoir de l'Église. C'est pour ça que notre Église est constituée de telle manière que toutes sortes de ministères ont un début et une fin. Bien sûr, ça va plus vite lorsqu'on est conseiller presbytéral, quatre ans, peut-être deux fois, peut-être trois fois. Pour un pasteur, c'est plus long, mais il n'empêche qu'à un moment, c'est terminé quand même. Il n'y a rien d'immortel, il n'y a rien de sacré dans le sens religieux du terme. Donc, le pouvoir, c'est toujours une tentation, même chez nous. C'est une tentation humaine alors que Jésus le Christ est venu pour être un serviteur. Alors, c'est à nous toujours de dénicher, d'interpréter, de discerner à chaque époque quels sont les pouvoirs. C'est-à-dire que les pouvoirs sont tous mauvais. On sait qu'à notre époque, c'est un peu plus le pouvoir économique que le pouvoir politique. Même si le pouvoir économique a toujours été là, ça a toujours été le nerf de la guerre. Mais aujourd'hui, c'est plus compliqué et ça va extrêmement vite au niveau mondial. Mais évidemment, si personne ne gère ça, qui a le véritable pouvoir ? Eh bien, des personnes qui cherchent toujours à engranger le plus possible. Vous savez que ça, bibliquement, ça ne colle pas. Dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament, tous ceux qui ont cherché à profiter, dans le mauvais sens du terme, de la richesse des autres, finalement, du peu de richesse des pauvres qui travaillaient pour eux, eh bien, c'est condamné par Dieu. C'est clair. Chez les prophètes, dans la lettre de Jacques, on n'en parle pas, il y a des choses graves. Et en tant que chrétien, on doit toujours dénoncer non pas des êtres humains, parce que nous sommes aussi des êtres humains pécheurs. On doit dénoncer une manière d'être. On doit dénoncer des logiques qui sont des logiques d'oppression. Pas pour nous prendre pour des guerrieros, mais pour dire, voilà, le message biblique est un message qui va à l'encontre de pouvoirs, c'est-à-dire de ceux qui voudraient rabaisser les autres ou qui utilisent les autres. Tout simplement. Pas chercher, et surtout pas chercher de manière armée ou de manière, comment dire, insultante. Le chrétien n'est pas là pour insulter les personnes ou des pouvoirs politiques ou économiques qu'il n'aime pas. Si c'est pour insulter, finalement, on n'a pas compris le message de Jésus le Christ. Mais ce n'est pas facile. Parfois, on a nos humeurs. Et puis, quand il y a le phénomène de foule, vous savez que l'être humain peut faire des choses très graves. Phénomène de foule, ça se partage, ça. Alors, je termine là-dessus. Va des rétro satanas. Ça nous fait un peu rigoler quand on entend ça. Ça a pu être presque des sortes de slogans. Ce n'est pas, évidemment, pour en plaisanter. C'est pour nous poser des questions sur nous-mêmes. Est-ce que nous ne sommes pas des fois un petit peu aussi dans la calomnie ? Est-ce qu'il ne nous arrive pas de parler sur les autres en disant, bon, oh, à mon avis, il se passe ci ou ça ? Alors qu'on n'en sait rien. Et même si c'était vrai, voilà. C'est facile de faire ça. Et pas que dans les villages. En ville, c'est pareil, c'est juste que c'est par quartier. C'est partout comme ça. Tous les êtres humains, la première source du mal, ce qui est impur, c'est ce qui sort de la bouche parce qu'il rentre. on se rappelle de ce passage biblique qu'il n'y a pas très longtemps, eh bien, c'est le plus facile et de faire du mal par nos propres paroles. Alors que Dieu nous soit en aide pour discerner tous ces moments où nous, pas les autres, mais nous déjà, nous pouvons être inconséquents, illogiques entre ce que nous disons et ce que nous faisons. Les moments où finalement, dans notre foi, nous sommes un peu pervers et nous préférons peut-être utiliser la parole de Dieu. Vous savez que le diable, dans la Bible, il utilise la parole de Dieu. La parole de Dieu n'est pas Dieu, mais il utilise la parole de Dieu pour semer la confusion. Combien de fois il pourrait nous arriver à chacun d'entre nous d'utiliser la parole de Dieu finalement pour avoir quoi ? Un pouvoir sur l'autre, pour dire, bah tu vois, moi j'ai quand même la vérité parce que c'est marqué dans la Bible ou mon interprétation est la meilleure parce que c'est moi, je ne suis quand même pas idiot. Attention, humilité, pouvoir, c'est facile de vouloir exercer un pouvoir sur les autres quand on a une autorité par sa parole. Tentation, tentation pasteur, tentation prédicateur de tout être humain qui va parler à quelqu'un qui connaît moins que lui sur tel sujet. La question du pouvoir, c'est insidieux dans notre temps avec toutes les théories du complot qui peuvent exister, c'est-à-dire des personnes qui prétendent avoir un pouvoir alors qu'elles ne connaissent pas leur sujet, mais elles vont forcément avoir un pouvoir sur ceux qui connaissent encore moins et qui sont peut-être plus jeunes et plus vulnérables. Discernement, il faut discerner et rejeter ce genre de comportement. Que Dieu nous soit en aide afin d'être toujours cohérent dans notre vie, pas seulement personnellement, mais avec les autres, entre ce que nous disons de notre foi, de notre espérance, de notre confiance en Dieu et notre comportement envers les autres. Amen. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Et nous pouvons nous lever pour chanter un autre cantique Saint-Esprit, Dieu de lumière. Nous le chanterons en entier. Sous-titrage Société Radio-Canada Et nous serons nos frères, nous serons avec nos frères, les témoins du Seul Sauveur. Fais-nous vivre en ta présence, Reveille-nous de ta puissance, Et baptise-nous de feu, Esprit Saint, Esprit de Dieu. Vient, Esprit de la promesse, Défenseur venu d'en haut, Sois vainqueur de nos faiblesses, Donne-nous des cœurs nouveaux. Fais-nous vivre en ta présence, Reveille-nous de ta puissance, Et baptise-nous de feu, Esprit Saint, Esprit de Dieu. Saint, Esprit d'obéissance, Fais-nous des serviteurs, Engagez sans défaillance, Dans les œuvres du Seigneur. Fais-nous vivre en ta présence, Reveille-nous de ta puissance, Et baptise-nous de feu, Esprit Saint, Esprit de Dieu. Fais-nous vivre en ta présence, Nous apportons notre cœur, Fais-nous vivre en ta présence, Reveille-nous de ta présence, Reveille-nous de ta présence, Et baptise-nous de feu, Esprit Saint, Esprit de Dieu. Esprit de vie et de gloire, Conduis-nous de jour en jour, Et de victoire en victoire, Vers le céleste séjour, Fais-nous vivre en ta présence, Reveille-nous de ta présence, Et baptise-nous de feu, Esprit Saint, Esprit de Dieu. Et nous pouvons rester debout, si nous le souhaitons, Pour un moment de confession de foi, Où je vous invite à relire ensemble, Un passage de la Bible, Qui fait partie des nombreuses confessions de foi, Du tout début du christianisme, C'est Philippiens, chapitre 2, Versets 5 à 11. « Ayez en vous la pensée qui était en Christ Jésus, Lui, dont la condition était celle de Dieu, Il n'a pas estimé, comme une proie à arracher, D'être égal avec Dieu, Mais il s'est dépouillé lui-même, En prenant la condition d'esclave, En devenant semblable aux hommes, Après s'être trouvé dans la situation d'un homme, Il s'est humilié lui-même, En devenant obéissant jusqu'à la mort, La mort sur la croix. C'est pourquoi aussi, Dieu l'a souverainement élevé, Et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, Afin qu'au nom de Jésus, Tous genoux fléchissent dans les cieux, Sur la terre et sous la terre, Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, A la gloire de Dieu le Père. Amen. Et nous pouvons chanter un extrait du psaume 68. Au Seigneur, tu nous as fait voir, Et ton amour et ton pouvoir, Fais-nous voir encore aujourd'hui, L'œuvre que ton amour construit, Et quelle est ta puissance. Toute la terre et tous les cieux, Ensemble tourner vers leur Dieu, Célèbre sa présence, À toi qui fais notre bonheur, À toi qu'on reçoit tout honneur, Force et magnificence. Prenons place. Pour ce temps des annonces, Ou annonces aussi, avant de lire ce qui est marqué là, Que mardi, à 14h30, mardi prochain, Il y aura un moment spirituel, Un moment cultuel, Au nouveau cimetière de Saint-Agrève, Après le décès de M. Albert Vériac, La famille des origines ici, Des personnes, des cousins-cousines encore, Sur le plateau. Il y aura déjà un culte le matin, À l'un des funérariums de Lyon. Et donc là, c'est aussi un moment, Vous savez bien ce que c'est, C'est important aussi, Au cimetière, C'est le moment sans doute le plus pénible à supporter, C'est important, Qu'il y ait un petit moment comme ça, D'église, Voilà, moment partagé. Autres annonces, D'abord toujours un petit merci, Ou un grand merci, Aux personnes qui font que, Le temple n'est pas ouvert seulement quand j'arrive, Sinon on serait mal. On commencerait vraiment en retard, Si c'est quand j'arrive. Heureusement qu'il y a des gens qui arrivent bien avant moi, Pour ouvrir ce temple, Qui vérifient qu'on se soit bien lavé les mains, Voilà, Et qu'on porte, Enfin que vous portez, Un masque. Comme tous les dimanches, Et tous les jeudis à 18h, Les cultes téléphoniques continuent. Cette semaine, Notre journal paroissial, Rencontrons-nous, Donc arrivera, Petit à petit, Donc dans nos boîtes aux lettres, Pourquoi ? Parce que dimanche prochain, C'est quand même le culte de rentrée, C'est important, Qu'on ait quelques indications. Pour la première fois, Il y aura un édito commun, C'est-à-dire, Ça c'est une décision consistoriale, Enterrinée aussi, Bien sûr, Par les conseils presbytéraux, Que, C'est bien de pouvoir mutualiser les choses le plus possible, On est un consistoire, Où il y a quand même une grande unité. Croyez-moi, C'est pas partout comme ça. Dans notre consistoire, Les paroisses, Les cinq églises locales, S'entendent très bien. Et donc, Pourquoi ne pas avancer, Avec plus, Dans plus d'unités encore, En faisant des choses communes, Qui évitent que, Chacun dans son coin, Fasse presque la même chose. Donc, Un premier édito commun, Arrive, C'est moi qui l'ai préparé, La prochaine fois, Ce sera Esther ou Monique. Et donc, Dans tous les journaux paroissiaux, Donc pas seulement le nôtre, Mais ceux du Mazé, Du Chambon, De Thans, Et du Puy-Saint-Jouard-Disséminé, C'est le même édito. Voilà. C'est des petites choses, Mais qui sont, J'ai envie de dire, Intelligentes, Et qui vont permettre, Que peut-être, On ne s'essouffle pas, De chaque côté, A faire des choses, Qui peuvent se faire ailleurs. Le rencontrons-nous arrive, Et cela nous permet, Notamment d'avoir les dates, Jusqu'en début décembre, Date de notre agenda. Nous avons attendu, Nous attendons, Le mois d'octobre, Nous, Quand je dis nous, Je parle du conseil presbytéral, Je me permets, Patrice, Nous attendons, Comment dire, D'avoir un peu plus de nouvelles, Notamment sur ce qui est de l'ordre du légal, Pour prendre date ou pas, Pour ce que d'habitude, Nous faisions en octobre, C'est-à-dire, Un repas paroissial, Et un loto ensuite. Voilà. Donc ce n'est pas annoncé, Ni dans le réveil, Du mois d'octobre qui arrivera, Ni dans le rencontrons-nous. Cela ne signifie pas, Que cela n'aura pas forcément lieu. Si jamais cela a lieu, Bien sûr, Nous vous en parlerons. Vous savez qu'il est important, D'être prudent, De prendre le temps, Aussi pour, Les bonnes décisions. Voilà. Donc pour la semaine prochaine, Dimanche, Dimanche prochain, Donc culte de rentrée, Où aura lieu le baptême, De Elliot, Simonetti, Et puis il y aura aussi, Dimanche prochain, La Sainte Seine. C'est presque devenu un événement, De célébrer la Sainte Seine. Bien sûr, Vous savez pourquoi, Toujours, La prudence, Et pas que ça, C'est que nous avons aussi besoin, De nos conseillers presbytéraux, Aider des conseillers d'honneur, J'ai envie de dire, Pour l'aspect logistique, De la Sainte Seine. Voilà. Et donc vous aurez d'autres nouvelles, Dans le rencontrons-nous, Ou en discutant ensemble, Après, Oui Bernard. Ce mardi à 14h, C'est la confection. Oui, En bas. Voilà, Mardi à 14h, Donc la confection, Du rencontrons-nous. Venez nombreux. L'équipe à Bernard. Et bien maintenant, C'est le moment de l'offrande. Et merci Eliane. Je ne sais pas en merci. 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 Merci à notre musicienne et à nos ouvriers récolteurs avec les épuisettes. Prenons le temps de la prière d'intercession. Merci. Merci Seigneur, nous qui sommes tous envoyés, tous des apôtres dans notre monde, au sein de notre société, permet que nous puissions vivre notre foi avec de simples mots, mais surtout de manière concrète. Merci. 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 Éternel notre Dieu, nous te prions pour nos paroisses, pour toutes les églises, toutes les assemblées sur notre plateau, afin que nous puissions vivre dans l'élan du dialogue, du partage auprès de ceux qui vivent leur foi un peu différemment que la nôtre. Éternel notre Dieu permet que nous puissions toujours créer des ponts par notre propre curiosité, par notre propre intérêt à apprendre, à grandir en culture et en connaissances auprès de ceux qui ne partagent pas non plus notre foi ou notre propre culture. Éternel notre Dieu permet que nous puissions toujours prendre le temps de regarder en nous-mêmes, nous poser les questions sur nos logiques ou inconséquences, et ainsi, avec ta grâce, partager le trésor de notre propre espérance. Seigneur, nous te prions pour ceux qui souffrent dans leur chair ou leur esprit, pour ceux qui se sentent abandonnés, pour ceux qui ont à vivre la souffrance de la séparation dans les familles, par le deuil et bien d'autres choses encore. Éternel notre Dieu permet que nous puissions apporter aussi toujours une parole et un geste optimiste, afin d'être aussi un peu à contre-courant de ce monde aux informations souvent néfastes. Permets, Seigneur, que nous puissions utiliser notre réflexion, notre intelligence, au service de l'esprit critique, afin de permettre à nos contemporains d'éviter de tomber dans toute forme de complotisme, dans toute forme de paranoïa. Éternel notre Dieu permet que nous puissions le faire d'une manière humble, sincère, en évitant de rechercher toute forme de pouvoir, d'assise sur les autres. Éternel notre Dieu, nous te prions pour ceux que nous aimons et ceux que nous n'aimons pas assez, pour tous les frères et sœurs que nous ne pouvons pas voir pour diverses raisons. Et ensemble, nous pouvons dire la prière, et donc un geste, une action, prier c'est aussi agir, la prière de Jésus le Christ. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Levons-nous pour recevoir une parole d'envoi, de bénédiction, et puis on chantera notre dernier spontané. Voici que nous venons de prier, comme toujours le Notre Père, et que nous voyons bien cette insistance dans le début comme à la toute fin de cette prière, que ton nom soit sanctifié, pas le mien, pas à mon église, pas à mon idéologie, pas à mon pays, et puis à la fin, c'est à toi, c'est à toi seulement qu'appartiennent la royauté, on pourrait traduire, c'est-à-dire tout pouvoir réel, la royauté, la puissance et la gloire. Alors, le Notre Père nous rappelle que nous ne sommes pas Dieu, que nous ne devons pas nous placer plus haut que nous sommes, ni placer aucune idée ou personne humaine au-delà de ce qu'elle est. Geste d'humilité, prière qui doit être vécue au quotidien. Alors, puissions-nous, dans la bénédiction du Dieu Trois-Fois-Saint, poursuivre notre route, notre chemin de frères et sœurs, et ainsi d'aller vers les autres avec cette bénédiction, c'est-à-dire cette bienveillance du Dieu Trois-Fois-Saint. C'est lui qui vous bénit, vous garde et vous encourage. Amen. Et nous pouvons chanter ceci. Tu nous appelles à t'aimer. Tu nous appelles à t'aimer. En aimant le monde, nous, tu nous envoies. Ô Dieu fidèle, donne-nous, en aimant le monde, de l'aimer que toi. L'Esprit vous conduira sur des routes nouvelles. Allez, allez, ne craignez pas, je demeure avec vous. Tu nous appelles à t'aimer, en aimant le monde, nous, tu nous envoies. Ô Dieu fidèle, donne-nous, en aimant le monde, de l'aimer que toi. Je vous souhaite à vous tous et ceux que vous croiserez bientôt un très bon dimanche. Et bien sûr, je vous donne rendez-vous, ainsi que les personnes que vous inviterez, pour le culte de dimanche prochain. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada